Pour la recette, il va nous falloir 4 pains kebabs, 2 blancs de poulet que j'ai coupé en cubes, 2 tomates, 1 oignon haché, 6 cuillères à soupe de sauce tomate, du sel, du poivre, 1 cuillère à soupe de rase à lanoute, 1 cuillère à soupe de cumin, une mozzarella tranchée, 4 cuillères à soupe de fromage blanc, le jus d'un demi-citron, une poignée de coriandre fraîche, 100 g de fromage râpé et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, dans le poulet, je vais verser mes deux épices. Alors, le rase à lanoute et le cumin. Alors, le rase à lanoute, c'est un mélange d'épices. Vous allez trouver dedans du curcuma, de la coriandre, il y a pas mal d'épices. Ensuite, je mets une cuillère à soupe de sauce tomate, la moitié de ma coriandre hachée. J'y verse donc mes oignons. Alors, petits oignons, enfin les oignons coupés en cubes. Ensuite, je mélange. Je mets le sel. Et le poivre. Alors, je mélange tout ça et je vais laisser mariner une quinzaine de minutes. Je vais verser ma cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, je vais déposer mon poulet coupé en petits cubes avec toute sa marinade. Ça sent super bon. Et là, on va faire une cuisson à 80%. Inutile de le cuire à 100% puisqu'on va le repasser au four avec le pain kebab. Alors, notre viande est un petit peu rosée, donc c'est tout à fait normal. Là, je stoppe la cuisson et on va pouvoir passer au dressage. Alors, j'ai trouvé dans le commerce des petits pains kebab. Ils sont magnifiques. Je vais m'en servir de base, donc pour mes pizzas. Alors, avec ma sauce tomate déjà prête, je vais venir en mettre un petit peu sur mes pains sans aller jusqu'au bout. Je laisse un petit peu de bordure. Voilà, et je fais la même chose avec le reste de mes pains. Ensuite, je mets le poulet. Alors, je peux vous dire que ça sent super bon là. Là, on a vraiment les odeurs des épices. On y met les quartiers de tomates. On met les tranches de mozzarella. Et on finit par le fromage râpé. Alors, dans cette recette, vous pouvez rajouter des olives, si vous le souhaitez. Ou des poivrons, ça marche aussi. Là, on va essayer de rester le plus simple possible. Alors, on appuie un petit peu. Mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et on est parti pour une cuisson entre 8 et 10 minutes. Allez, on surveille. Pendant que les pizzas sont au four, on va s'attaquer à la sauce blanche. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de sauce blanche. Je vais vous en montrer une qui est très facile. Alors, dans le fromage blanc, je vais y mettre du poivre. Je mets également un petit peu de sel. Je vais mettre le jus de citron. Je mélange. Et ensuite, je viens mettre ma coriandre. Et là, je mélange tout ça. Donc, ça y est, nos pizzas sont cuites. On va les laisser un petit peu refroidir avant de passer à la dégustation. Alors, on va goûter cette petite merveille. Je vais y mettre un petit peu de sauce blanche. On a vraiment le goût du kebab en version pizza. Je peux vous dire que c'est vraiment super bon.